De retour, les Singh Brothers sont sur le ring. Samia dit que ce soir est un bon moment pour venir à Raw et montrer leur talent. Sunil dit qu'ils vont montrer pourquoi ils ont leur place au draft. Ce qui nous amène au match entre les Singh Brothers face à Alistair Black. Black il va de plusieurs coups sur les deux Singh et applique un Dragon Sleeper à Sunil pour le faire taper. Vaqueur, Alistair Black. De retour en coulisses, Charlie demande à Braun Strowman sa réponse face à Tyson Fury qu'il ait des excuses. Strowman dit qu'il voulait seulement avoir un peu de plaisir lorsqu'il l'a vu à SmackDown. Mais si Fury veut être sérieux, lui aussi le saura. Fury frappe fort mais lui aussi. Si Fury veut une excuse, il fera mieux de le demander gentiment sinon il pourrait finir avec ses mains. Get these hands ! Je vois avec Charlie, elle demande à Rey Mysterio comment va Dominique. Rey dit qu'il aimerait remercier les fans et ses amis pour le soutien vers lui et sa famille. Par contre, il n'a jamais été aussi fier. Dominique a pris une raclée comme un homme. Dominique est prêt pour le test. Charlie demande comment il se sent une semaine plus tard. Rey dit que comme parent, on veut protéger ses enfants. Il a été battu si fort qu'il a été forcé de voir le dégoûtant Lesnar battre son fils. Il a eu l'impression d'avoir abandonné son fils et sa famille. Il est à l'hôpital avec son fils et l'ancien champion de l'UFC. Celui qui a battu Lesnar pour les titres est le seul qui fait peur à Lesnar. Ken Velasquez. Velasquez va s'occuper de venger leur famille. The O.C. et J.S.T.I.S. Luke Gallo et Carl Hansen font l'entrée avant la pause. De retour, en coulisses, on retrouve les A.O.P. Rezar dit qu'ils se sont battus pour la famille. Akiam dit qu'ils amenaient la nourriture à leur famille. Personne de la WWE a cette attaque de tuer comme eux. Ils ont aimé, grandit ainsi et ça continue. Rezar dit que personne ne va prendre leur nourriture, leur argent ou leur place dans la WWE. Personne n'aura leur niveau de violence dans la WWE. Akiam dit que l'adversaire va finir dans le livre d'histoire. Et après, nous avons un match entre D.O.C. face à Lucha House Party. Beaucoup d'acrobats sient en début de match et en dessous devant l'offensive des Mexicains. Grand sac plastique fait grand sac d'incite. Je pense que c'est Grand Metallic qui fait un springboard et on rigole avec un move digne de la Chiquera pour conclure avant la pause avec les trois Mexicains qui se mettent sur le même poteau pour faire un moon-sau chacun sur l'ombre du O.C. En fin de match, AJ fait son phénoménal for him face au Callisto pour le compte de trois. Vainqueur dit O.C. Après le combat, AJ lance Callisto en bas du ring et dit O.C. poursuit l'attaque sur Dorado et Metallic. AJ termine avec un style-clash de la deuxième corde sur Dorado. Et c'est la fin de la deuxième heure d'euro et on se retrouve pour la troisième et dernière heure.